Amen. Propovez-vous de ce soir. Notre Dieu règne encore et notre Rédempteur est vivant. La Bible nous fait savoir qu'il est monté, mais en fait il a fait la captivité. Et il est monté dans le hauteur. Etant monté dans le hauteur, il a fait des dons aux hommes. Il lui semble vraiment reconnaissant. C'est comme le grand aigle qui est là sous le grand rocher se plombait tellement si au lau. Et là il observe effectivement et il gravégate sur la terre et il veille. Notre Dieu est celui qui veille sur chacun des membres. Et comme la Bible le dit effectivement, il intercède pour lui aussi. Nous le remercions pour cette grâce que nous avons trouvée à ses yeux. C'est parce qu'effectivement nous sommes précieux à ses yeux. Nous qui l'a racheté et qui reconnaissons aussi ses rachats. Et si nous n'avons pas eu cette possibilité de pouvoir réellement reconnaître qu'il nous a rachetés, alors qu'il nous accorde aussi la possibilité de pouvoir l'apprendre par la voie de la prédication de la parole de Dieu. Et c'est par la prédication de la parole de Dieu que toi et moi nous sommes arrivés à la connaissance que, et certainement il a payé pour nous. Et que je suis libre aujourd'hui parce qu'il est rédempteur. C'est mon rédempteur. Et que maintenant si je m'approche de lui, et que je suis réellement reconnaissant qu'il m'accorde la voie de pouvoir revenir par la repentance, c'est pour ça que vous vous souvenez dans les scènes des chrétiens, l'apôtre Pierre leur disait comment tous ceux-là ont eu à pouvoir être touchés dans leur cœur. Ils ont réalisé effectivement le besoin de pouvoir avoir cet homme-là pour que quelqu'un de réel. Et comme ils savaient qu'il était réel, puisque l'apôtre Paul leur a fait ça, pendant qu'il leur parlait de Pierre, de Paul, « Oui, il était mort, mais il est ressuscité. » « Oui, s'il est ressuscité, il a dit, voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps. » C'est-à-dire qu'effectivement qu'il est ressuscité, et il vit et il marche avec nous. C'est comme ça que vous vous souvenez, on chante un cantique qui dit « Compagnon ». « Tous vos compagnons, le soir, ils vont chez vous. » « Mais mon compagnon, en tout temps, il est avec moi. » En fait, on ne dit pas les parles comme ça, mais on est conscients qu'on est conscients qu'il en tout fait de l'heure. « Ton compagnon est avec moi. » Donc, le Seigneur, notre Sauveur, il est réellement ressuscité. Pour le croyant véritable qu'il a reçu, il est son compagnon. Dans les bons et les mauvais jours, il sait, et il manque, il sait. Ses compagnons ne l'abandonneront pas. Puisqu'il vit, alors nous vivons aussi. Et si moi je vis aujourd'hui, c'est parce que lui, il vit. Et sa vie est à moi, comme l'apôtre Paul, qu'on va lui dire, effectivement, c'est le plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il avait donc cette confiance, effectivement. Et c'est comme ça que tous les apôtres, effectivement, ont eu à pouvoir avoir aussi même cette foi, qui même devant les tribunaux, les élégions, effectivement, et tout cela pour les amener, ils avaient cette assurance. Ils n'avaient pas peur, effectivement, de ceux qui étaient en face d'eux. Parce qu'ils avaient cette assurance qu'il y avait quelqu'un avec eux. Parce que le Seigneur ne pouvait pas mentir, mon frère, ma soeur. Il dit, voici, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin de tout. Et là aussi, c'est ce que Jean, Jean nous a réellement aussi montré avec ce qu'il a vu dans le chapitre de Napoléon. Il dit, il dit, c'est celui qui marche au milieu de cette chambre. Donc, effectivement, ça montre, effectivement, qu'il était mort. Il a même dit cela dans les scènes d'écriture. Vous vous souvenez ? Je ne vais pas vous le dire avec vous. Chapitre de Napoléon, je pense. Chapitre de Napoléon. Il dit, c'est-ci. Chapitre 1, il dit, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa donc sur moi sa main droite en disant, n'est qu'un point. Je suis le premier et le dernier et je suis vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Mais quelle grâce, effectivement, de pouvoir réellement l'entendre lui-même encore nous répéter ici, dans l'Apocalypse, montrant, effectivement, à Jean, qu'il est vivant. Ce n'est pas un mythe, effectivement, qu'on pouvait dire. Jésus-Christ, c'est vivant. Jésus-Christ, c'est vivant. Pour simplement pousser les gens, pour ne pas simplement croire un mythe. Non. En réalité, il était réellement vivant. Et même pendant tout le long de la vie des Apôtres, c'est la raison pour laquelle la vie de cet homme, Pierre-Épaule, effectivement, a été réellement changée. Cet homme avait une croyance, tout à fait, vous avez un peu historique, comme Montagne Moïse, comme étant une religieuse, effectivement, comme tous les autres, en réalité, parce qu'ils avaient cette connaissance de ces dieux au temps de Moïse. Et puis, comment il a d'ailleurs pour a dit, faites-moi ça, parce que c'est comme ça que le Seigneur disait que la ma crainte que ce peuple a de moi est une crainte des traditions. Non, ce sont les traditions. C'est comme ça qu'étaient les traditions. Non. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Oui, parce qu'on nous a dit, il n'avait pas une réalité véritable dans lesquelles ils pouvaient se trouler dans les choses de Dieu. Donc, vous savez, ce qui était déduit, effectivement, c'était précepte sur précepte. Règle sur règle, parce que, ce gong-là, que les choses étaient, parce qu'il était lui-même un véritable pharisien, n'est-ce pas ? Il a dit lui-même. Quant à la loi pharisienne, quant aux ailes, persécuterait. Donc, effectivement, ils avaient ça. Alors, le jour où, sur le chemin, les dames, ils partaient, en fait, en vérité, parce que, pour lui, ce n'était pas possible que Jésus, effectivement, puisse être résuscité, parce qu'il était là, crucifié, puis il était enterré, effectivement, parce qu'on l'a fait sur de la croix, puis on l'a mis dans le tombeau, effectivement. Et vous savez que quand il est ressuscité, il n'est pas allé voir Caïsse, pour lui dire, moi, si tu as ordonné que tu sois crucifié, effectivement, moi, je suis mort, tu as vu que tu es mort, que je te prouve, maintenant, que tu es le fils de Dieu, je suis ressuscité. Non. Il n'a pas fait ça. Vous savez, il est vraiment un Dieu parfait. Il a dit, pendant les décisions, il s'est finié, le monde ne me verra plus. Le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Notre Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Il ne fait jamais des choses pour faire des pétales, pour réguler les gens. Non. il fait des choses pour un but. Amen. Et pourquoi, quand il ressuscita, vous savez, il n'a pas été voifé. Vous savez, il ne s'est pas séparé. Pilate pour dire, mais tu vois, tu m'as condamné, je t'ai prouvé, maintenant. Non. Qu'est-ce que c'est l'ensoir de vie ? Il a dit, quand je ressusciterai, je vous présenterai en Galilée. C'est pour ça que quand l'ange est venu, effectivement, lorsque les soeurs sont allées autour de moi, effectivement, il n'est plus ici, il vous procède en Galilée. Allez dire à ce frère qu'ils nous trouveront là-bas en Galilée, qu'ils puissent partir en Galilée. C'est là qu'il m'avait, effectivement, dit que je le rencontre. Donc, nous devons réaliser en réalité que notre sauveur et notre Dieu n'est pas un Dieu mythique, n'est pas un Dieu abstrait, mais c'est un Dieu qui est vrai. C'est Dieu qui est vrai, c'est aussi un Dieu qui est vivant. C'est pas qu'on répète, parce que vous savez, frères et sœurs, dans l'Israël, effectivement, en ces temps-là, beaucoup, effectivement, répétaient le Dieu vivant, le Dieu d'Amore, le Dieu d'Amore, le Dieu d'Amore, le Dieu d'Amore, et en fait, il était vivant pour avoir, pour Isaac ou Jacob, mais pour effectivement, il est laissé en fait que le Dieu est encore mythique. Croire en ce Dieu de la manière dont Dieu veut que vous croire en Lui, c'est une grâce, il faut. S'ils croyaient que ce Dieu était vraiment vivant, ils disaient les saines d'Église, mon frère. Ils allaient placer confiance en ce Dieu. Parce que, lorsqu'ils ont entendu effectivement qu'il s'est passé des vénements tout à fait particuliers quelque part, c'est quoi, c'est quoi, c'est-à-dire ce qu'ils ont. Une fière, c'est du nom de Marie, ou pas qu'une jeune fille, Marie, c'est des filles à consul. On n'allait pas l'insulter, mon frère. On n'allait pas qu'on était en train de profiter. non, il y a une crainte qui monte du cœur parce que notre Dieu est capable. C'est bon de lire l'Écriture, mais l'important, c'est de faire réellement croire cette Écriture. Il y a une différence, le frère, de lire et de croire. Tu peux lire et dire, c'est vrai, mais quand tu as croire, le cœur veut lire. le Seigneur a livré au homme dans le cœur et l'homme à croire tout ce qu'on dit les prophètes. Et pourtant, c'était écrit. Et pourtant, il est ici. C'est vrai, frère, nous sommes tous rassemblés ayant confié au Seigneur, nous attendons un événement grandiose. Est-ce que vraiment vous croyez à cet événement? Est-ce que vraiment vous êtes sûr et certain que la parole de Dieu va faire et naissez en vous? Ou simplement parce qu'on nous fait savoir, on nous dit ceci. C'est comme cela que la bénédiction on fait. C'est comme cela. Les pharisiens, c'était des hommes qui étaient vraiment bien, bien, bien dans les choses de Dieu. Merci mon prétion frère. Merci mon prétion frère. C'est des hommes qui étaient vraiment assis dans les choses. Ah oui, là, vous pouvez les apporter la parole de Dieu et alors là, ils pouvaient vous dire que nous, nous savons, nous sommes disciples de Moïse, nous connaissons les choses comme Moïse avait dit. qu'ils avaient effectivement la lettre en vérité. Mais ils n'avaient pas la foi dans la joie. Parce que s'ils avaient réellement la foi, vous savez, frère, je veux que vous prétiez attention toujours. Vous savez, frère, si ils avaient réellement foi dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur entrait en scène, c'est sûr et certain qu'ils allaient croire. Parce que la Bible disait ici que elle est venue chez les siens. Qui est venu chez les siens ? D'abord, on fait ton point de l'idée. L'idée, au commencement, elle était la parole. N'est-ce pas vrai ? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pareil que toutes choses ont été faites. Rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole de Dieu. Et la Bible l'ajoute en disant en elle était la vie. Regardez très bien, il dit, mais cette vie-là était la lumière des soins. Quand la lumière, lui, dans le ténèbre, tu vois quand même. C'est vrai ou pas ? Et la Bible a dit en lui, mais il y a un homme donc envoyé. Son nom était chiant. Cet homme était envoyé pour rendre des témoignages à la lumière. Fait ça vraiment dur et vraiment juste. Même si tu étais dit, je ne veux pas voir, mais j'en avais de venir avant. C'est Jean qui est venu de nulle part. Qui a blessé effectivement toute la religion en même de la juive. Parce que ils ont même... La Bible le dit, je pense. Je me dis, La Bible le fait ça, pas. Je crois que dans Jean, je crois ça. Jean, je pense que c'est Jean. Je suppose que c'est Jean. Je vais enlever le tour vers les cours. Je pense que c'est Jean. Je pense que c'est Jean. Je pense que c'est Jean. Ah, merci. Mais voilà bien, il y a du bien dans Jean ici. Mais voilà, il y a des visions. Et vous voyez ici. Verset, verset 15. Oh, c'est ma... Vous pouvez quand même lire peut-être un peu. Regarde, il y a des listes ici. Oh, oui. Verset 6, Jean 1, je ne sais pas. Évangile. Évangile de Jean, chapitre 1, verset 6. Il dit, il y a eu non d'un homme, même à partir du verset 5. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était... Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amel était la vie et la vie de la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre le témoignage à la lumière. Afin que tous cruisent par lui. Il n'était pas la lumière, mais le fit envoyer pour rendre le témoignage à la lumière. Ainsi, la question nous fait savoir. Cette lumière est envenue. Alors, nous allons maintenant verser le verset 15. Il dit, Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié, c'est celui dont je dis. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu que sa punitive est grâce aux grâces. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venus par Dieu de Christ. La vie est donc. Amen. Et il dit ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils ériqué dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Voici les témoignages des gens lorsque les Juifs envoyaient à Jérusalem des sacrificateurs et des lévites pour lui demander toi qui es tu. Amen. Donc, les lévites, ce sont ceux-là qui servaient Dieu dans les temps. Ils avaient servi Dieu pour le Père de Dieu. Donc, les sacrificateurs et tout cela, ils ont envoyé, effectivement, pour qu'on puisse poser la question à Jean. voir qui es tu. Nous avons déjà parlé de cela, vous le savez. Et Jean a répondu d'une manière assez claire parce que leur question était aussi précise. Donc, effectivement, lorsque Jean a répondu ceci, et Dieu est vraiment très bon frère. Si toi, mon frère, tu vas en faire, c'est parce que tu veux en faire. Amen. Dieu n'a pas créé l'homme pour perdre l'homme. C'est pourquoi, jusqu'au séjour, c'est-ci, la parole de Dieu est toujours prêchée. Nous l'avons lu, nous revenons dans l'Apocalypse. Toujours prêcher, mon frère et ma soeur. Parce que Dieu veut que tous les hommes connaissent les questions. Parce que la volonté de Dieu vont les lire avec vous. Je crois que c'est dans Timothée, je pense. Timothée, je pense que c'est là. 1 Timothée, chapitre 2. C'est important. J'exemple donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions des grâces pour tous les hommes, pour le roi et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. C'est là et bon et agréable devant Dieu notre sauveur qui veut c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vie. Amen. Donc, c'est ça et c'est pourquoi la parole de Dieu est prêchée effectivement et Dieu a con la grâce et c'est pour ça effectivement que l'homme est censé pouvoir réellement entendre et s'il se bouge les oreilles sur lui-même effectivement donc parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Amen. Ils sont venus effectivement et ils ont vu d'abord que ce qui s'est passé avec cet homme ici c'est quelque chose de particulier. Les gens ont entendu les gens qui se courent et les gens venaient effectivement pour se repenter et être baptisés effectivement et là ils ont envoyé des gens et ils ont dit mais toi qui es-tu parce que c'est long les Écritures. Priez-vous frère vous pouvez connaître les Écritures mais il faut savoir effectivement qu'il y a une différence entre connaître et croire les Écritures. Alléluia. Vous vous souvenez que tu te bénisses pour vous dire vous vous souvenez frères et soeurs lorsqu'il y a les mages les mages ont quitté à l'Orient effectivement et ils l'avançaient effectivement et sur l'idée on s'est agréé. Vous allez ? Mais ce n'est pas vrai ? Ils ont dit mais oui, mais où est le roi des Juifs qui vient de l'éternité ? Vraiment. Vous cherchez le roi des Juifs ? Il dit oui, certainement. Comment ça vous dit ? Parce que nous avons eu son étoile. Amen. C'est pourquoi nous avons dit d'abord nous sommes venus sur cet âme qu'il est né et qu'il est rare. Nous n'avons pas nourri les déserts et ainsi de suite parce que nous sommes venus pour l'adorer. Lorsque le roi a entendu cela il a cessé les diagités il a cherché quoi ? Les spimes et les sœurs et les docteurs de la loi, non ? Il est consulté les Écritures. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont consulté. Reprenez-toi avec les réfrères vous vous souvenez non ? Il y a aussi une loi d'être. Ça doit être aussi. Appetit-le. Amen. Frères et sœurs puisqu'ils ont vu les gens qui étaient arrivés et qu'ils ont vu que l'Écriture était vraie ils ne devaient pas rester là-bas. Alléluia. Ils ne devaient pas c'est-à-dire qu'il est né c'est vrai mais qu'ils ont dit c'est vrai c'est vrai non ? Ils devaient s'élever pour aller l'adorer non ? Amen. Parce que vous pouvez croire que c'est vrai si la chose est vraie non ? Regardez comment ça t'en fait parce que tout je l'ai souligné mais on ne sait pas si cela est vraiment vrai mais que tous les enfants soient tués quand même. C'est vrai non ? Parce que si tu vis dans une nation qu'on appelle une nation de Dieu parce qu'Israël était la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous suivez ? C'était quand même pas une nation païenne non ? Mais c'est pas vrai ? Et tous ceux qui vivaient là-bas vivaient quand même pour l'écologie de la parole de Dieu non ? Donc ils avaient quand même Dieu pour roi quand même. C'est pas vrai ? Donc les écritures étaient importantes. Donc ceux qui ont eu pouvoir trouver les écritures là ce n'était pas quand même pas des païens. C'était quand même des croyants juifs. Et pourquoi n'ont-ils pas agi ? Pourquoi n'ont-ils pas agi ? Ha ! Venez me dire mes frères je vais vous dire une chose. Je vais vous montrer quelque chose. Eux ils ont vu et ils sont restés donc. N'est-ce pas vrai ? N'est-ce pas vrai ? Non ! Il y a un homme du nom de Simeon. Vous savez ? Un homme du nom de Simeon auquel le Seigneur avait fait la promesse et dit non tu ne mourras pas. Simeon croyait cela. Il avait foi que son Dieu disait vrai. Lorsque l'écriture s'est accompli il n'est pas la maison. Alléluia ! Nos frères et ma sœur si tu es un croyant tu crois la parole de Dieu quand la parole s'accomplit tu as une action avec la parole. Ne soyez pas les historiens frères soyez les croyants la parole s'est accomplie la vie poussée par les saintes parce qu'il avait quelque chose qu'il croyait avec les espères le Seigneur et l'éternet sont sous sa parole. Vous pouvez la lire oh je connais je connais et vous ne verrez rien de bien. Il y a une place et la parole doit trouver sa place. C'est dans votre cœur à confiance que vous lui accordez et vous gardez cela. C'est sûr un certain c'est comme cela que poussé par les saintes il dit mais tu as cru cela tu sais que c'est la vérité oui je le crois Seigneur Amen mais tu le viens je vais te montrer et là et là et là il y a un homme là qui vient avec eux autant d'un regret il dit mais il y a quelque chose qui est passé ici c'est vrai n'est-ce pas comme les mages aussi et qui arrive à pouvoir trouver cet enfant et qui le prône et qui prie comme vous savez combien il a prié il savait que son Dieu était vivant que sa parole était aussi vivante si Dieu est vivant sa parole est vivante parce que Dieu est la parole alors la parole est Dieu c'est sans problème c'est sans problème parce que dans notre tête nous avons beaucoup de choses qui rentrent effectivement il faut que nous puissions arriver à pouvoir avoir le coeur qui vend avec ce que nous nous intéresse ils sont venus effectivement là où s'est trouvé Jean nous sommes envoyés par pour te poser la question de pouvoir savoir qui toi tu es es-tu un prophète es-tu Elie es-tu l'église mais finalement nous avons un problème sérieux quand même et alors nous voulons savoir qui es-tu vous voyez Dieu t'aime bien être précis et éclairer les choses pour qu'il n'y ait pas un prophète c'est comme ceux qui le suivait jusqu'à quand tu te donnes notre esprit en suspens vous voyez dis-nous si tu es vraiment un fils de Dieu quand même dis-nous vous l'avez déjà dit combien de fois et en fait vous ne voulez pas croire parce que vous avez votre façon à vous de voir et vous voulez que la chose soit présentée comme vous vous l'attendez mais moi je ne peux pas aller dans le sens que vous vous voulez aller parce que la Bible me dit mes pensées ne sont pas vos pensées mes voies ne sont pas vos alors Jean répondit une parole aussi regardez bien le chapitre alors Jean il dit merci il lui demandait donc quoi donc es-tu élu et il dit je ne le suis point es-tu le prophète et il dit non il répondit non il lui dit alors qui es-tu afin que nous donnions les réponses à ceux qui nous ont envoyés que dis-tu donc de toi-même moi dit-il je suis la voix de celui qui crie dans les deux vers à planisser le chemin du Seigneur comme a dit Esaïe le prophète Amen ceux qui avaient été envoyés étaient de pharisiens pharisiens et lui il dit pourquoi donc bâtisses-tu si tu n'es pas le Christ ni Élie ni le prophète oh Dieu du ciel on vous donne vous voyez effectivement comment Dieu c'est vraiment quand l'homme la religion mon frère aveble vraiment l'homme l'intelligence de l'homme effectivement l'aveble lui-même c'est toujours le coeur que Dieu veut travailler le coeur de l'homme le coeur de l'homme c'est là que Dieu ouvre tout effectivement et là il dit alors si tu ne l'es pas ni l'un ni l'autre il avait déjà la réponse pourquoi donc bâtisses-tu Jean verset Jean leur répondit moi je bâtisse donc vous y baisse mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas c'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi oh la la cet homme était un prophète ah oui cet homme était un prophète et Guillaume montre parce que Dieu est vraiment merveilleux c'est pourquoi aucun homme n'aura l'excuse c'est un homme parce que Dieu parle pour que chacun puisse avoir la possibilité de pouvoir entendre et il dit aussi d'une manière assez claire pour que l'homme comprenne effectivement ce qu'il est aujourd'hui par exemple quand on s'étire même dehors un exemple peu importe la qualité de tous ces hommes qui peuvent être dehors effectivement si on leur dit la Bible dit ceci Dieu du ciel a tant aimé le monde qui a donné son fils et lui afin qu'il concroît dans lui et périsseux point mais qu'il possède la vie éternelle qui ne peut comprendre ça frères et sœurs qui ne peut comprendre ça donc ne pas périr le comprends vous comprenez non ne pas périr vous savez ce que ça veut dire non et posséder la vie éternelle vous savez ce que ça veut dire non c'est quand même le français donc ça c'est une parole que tout tombe sur la terre il ne faut pas une réagération pour ça mon frère Dieu a tant que tu es avant tu ne comprends pas non qui a donné son fils et lui a fait qu'on croit à lui et périsse ce point mais qu'il a la vie éternelle chaque homme entend et chaque homme fait de Noël c'est vrai non il sait qu'il y a quand même un sauveur quelque part pourquoi il a les sapins de Noël dans sa maison je ne crois pas au sapin je dis mais quand ils les mettent là-bas ils pensent qu'il y a un petit Jésus en dessous non c'est pas vrai ils sont tous condamnables ils sont et puis même si tu veux lutter pas de problème qu'il n'a pas existé pas de problème mais il y a il y a un témoignage un délimine que tu ne peux pas effacer c'est lequel Israël qui peut me dire que Dieu n'existe pas Israël est ainsi et toutes les nations de la terre on sait que Dieu l'habitait Israël et s'ils sont là ils ont une histoire et l'histoire c'est la vie et la vie c'est Dieu Dieu c'est le Seigneur Jésus qui peut dire qu'il ne le sait pas de toutes les nations sur la terre il y a des pays que vous ne connaissez pas il y a des îles que vous ne connaissez pas mais tous les pays du monde entier connaissent Israël vous le savez non ? qui ne connaît pas les Jésus tout le monde le connaît ils sont des centaines de qui ? les Jacob Jacob Israël c'est vrai non ? ils commencent à se passer effectivement nous remontons, nous remontons nous remontons, nous remontons nous remontons vous ne pouvez pas dire que la ville n'est pas terre Israël est là on l'a voulu effacer sur la terre effectivement vous connaissez l'histoire non ? écraser, nettoyer c'est pour ça on appelle la Palestine parce qu'on ne l'a pas que le nom d'Israël soit ici vous le savez aussi mais il avait dit le Dieu d'Abraham moi qui ai dit je ne saisirai je le rassemblerai qui peut douter ? vous doutez sur votre problème mais les créatures ne sont pas compliquées Israël existe qui peut c'est pour ça que quand je vous disais oh mais Saddam c'est un rassautier les bombes c'est un prolétarisme mais personne ne pourra chanter personne ne peut détruire ça même si le monde entier se lève de tout le monde vers Israël restera ici oh oui quand c'est excité ou l'aide de moi tu as un huit pour le Seigneur et la seule ne peut pas comprendre mais toi et moi nous comprends il peut y avoir des troubles on jette les missiles c'est qu'à ça nous cassons je dors tranquille c'est mieux qu'ils veillent sur Israël ce n'est pas les patriotes et les lance-missiers parce que non c'est les dieux du ciel vous savez quand ce pays là a été attaqué par les nations je n'ai pas part de l'histoire la nation qui avait des armes aussi nombreuses aussi sophistiquées ce pays se battait avec des cortes de montons ils montaient dans des planeurs avec des bouteilles avec de pétrole et puis ils voyaient les chars pas figéter mais vous savez frères et soeurs ils allaient là-bas ils disaient ceci que le dieu de la vérité qui est ce dieu de la vérité et qui est combatté beaucoup pendant que toutes les nations disaient qu'on va les écraser effectivement Dieu leur dit venez on leur a donné l'intelligence ils ont fait un char qu'on appelle Mertama tu connais l'histoire frère ce char avait été les pérasses comme des vêtements il n'y avait pas une armée au monde qu'il y avait un char comme celui les fils d'Abraham je ne sais pas vous avez la technologie Dieu dit mais ils seront la tête ce sont les grandes technologues vous savez les grands informaticiens vous avez un système d'espionnage le plus grand au monde je veux dire vous savez Dieu est tellement merveilleux il a permis que nous Dieu a toujours il est bon il a permis que son pays mais surtout que la terre entière ils ont tous appris à l'âme de tout le monde en arabe ils sont comme les arabes et ils parlent avec vous mais c'est un juif et après un trou de toi frère Dieu est Dieu c'est vrai frère ceci n'est pas une histoire frère il voit que ton coeur réalise effectivement que non c'est pas une histoire c'est une réalité il y a quelque chose qui se passe et que si j'ai la grâce de pouvoir entendre la parole de Dieu ce que Dieu ouvre les oreilles c'est une grâce et que le coeur ici soit vraiment touché et ouvert pourquoi ? c'est parce que le combat de Satan c'est que tu ne puisses pas croire il va faire tout les épreuves la distraction à gauche et à droite il faut que vous puissiez être très attentif il est tellement rusé il y a une ruse frère vous le voyez il y a une ruse toi tu dois faire attention le moment le plus important pour toi en tant qu'enfant du Dieu c'est quand ton Dieu à toi te parle c'est un moment où je ne veux pas être distrait non 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 je ne veux pas je veux savoir Seigneur parce que Dieu te parle pour te montrer voilà comment il fait comment il fait effectivement voici par là il passe et si toi tu es distrait il est content ah ben oui il est très content il dit il ne fait pas attention c'est bon pour moi la parole qu'on prêche maintenant il ne le saisit pas bien parce qu'il est là mais il pense oui pourquoi est-ce qu'on dit ça est-ce que vraiment c'est vrai c'est normal quand tu penses comme ça ça ne rentre pas il dit je suis content elle démontre un geste de penser oh oui mais est-ce qu'il dit pas comme ça est-ce que c'est comme ça il n'y a pas de problème ça c'est le moment qui travaille il était fait comme ça il mettait ton esprit il enlève la parole tu ne vas pas changer tu vas dire je me réjouis la parole en fait il se réjouit parce qu'on a bien chanté et si tu lui poses la question qu'est-ce que tu as entendu là oh on a parlé d'Israël oui oui les missiles Kassem ça il connaît il a entendu mais les restants pourquoi ? parce que pendant que Dieu parlait vous connaissez les chambes badaï ? ils te jettent des choses et ils se jouent et toi tu te prends oh oui mais tu sais ils perdent son temps pas de problème vous l'avez dit je perds mon temps mais pour toi je perds pas moi mais toi tu es un instrument le satan il te jette il joue avec toi il y a le jour où tu vas tu vas tomber la carte tu vas regretter tout ça c'est plus possible pour toi vous connaissez les riches et les pauvres Lazare les nages réchavis moi je l'ai dit en moi c'est pauvre la pauvre Lazare mais il avait dû en lui Amen lorsque le temps est arrivé les riches et les sangs ils allaient pas au fond ils sont enterrés non ? Lazare oui dans les seins d'Abraham vous connaissez l'Abraham l'Abraham c'est l'incroyant donc Lazare lui il était incroyant il acceptait tout ce mot parce que cela ne voulait pas faire de ton premier comme ce soir il dit Seigneur je reste là et qu'il n'y ait pas de moyens ou pas mais j'essaye une chose que j'ai la richesse de t'avoir Amen quand le riche est tombé il est mort là-dedans c'est là que les yeux se sont tournés c'est là que j'ai tenté de voir comme mes mains me criant sur la terre la saurait été enrich l'autre terre c'est vrai et vrai nous sommes pauvres nous enrichissons plus les souffrances du temps présent ne saurait être comparées à la gloire à venir il y a des attentions pour l'amour de Dieu les épreuves par lesquelles nous passons sont plus précieuses que nous en fait elles sont difficiles et dures pour autant que nous puissions fixer nos réunions sur la réunion et c'est donc pour lesquelles Dieu nous a nous supporterons les souffrances parce que nous avons nos yeux fixés sur nous et nous savons une chose et Seigneur ça ne durera pas toujours même temps pour Dieu pourquoi ? parce que tu l'as dit quand tu as beau interdit il y a un temps pour pleurer quand les épreuves viennent c'est un temps pour pleurer et puis on s'y a un temps pour se réjouir c'est la vérité le preuve aura son terme Amen c'est pourquoi je le regarde fixé sur toi parce que je sais que tu me feras sentir grâce avec confiance et assurance ce serait certain pourquoi nous devons nous reposer alors lorsqu'il vit il est là maintenant là-dedans c'est pour ça là mon frère là ma soeur il n'y a plus de répentance je ne vais pas en Seigneur je reconnais ce qu'ils avaient fait c'est plus possible il n'y a plus possible c'est plus possible dans cet endroit là parce qu'il est temps de la France c'est le temps de la répentance maintenant comment on vit encore sur l'être là dans le bas fond tu vas dire et là où là il est dit il dit à Abraham que pouvoir ne fût que trempé son doigt dans l'autre pour pouvoir ne fût que agréver ici parce que ici où je suis ça brûle constamment il est devenu tous les groupes comme ça il y a d'autres choses dans la lutte je pense dans la lutte merci il y avait un homme riche qui était vécu de pauvres et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre nommé Lazare qui était couché à sa porte couvert du sein et désireux laissait la saintière de miettes qui tombaient de la table du riche et même les chiens venaient encore lécher ses usines le pauvre lui mourir il fut donc porté par les âges dans les seins d'Abraham il ne pouvait pas porter un incroyant il devait être incroyant un homme qui aimait Dieu qui a été sur la terre effectivement fait parce que les âges ne peuvent venir que pour les croyants l'âge de l'éternel campe autour de ceux c'est vrai comme Lazare n'était pas un incroyant c'était un incroyant Marie-Esses-et-il ne s'approchait à Dieu toujours il n'y en aura pas mais le renseigneur souviens-toi de moi en tant que grande montée fais-moi sortir souviens-toi de moi il vit donc et les riches mouraient aussi et il vit en sévère et toute sa richesse ne l'a même pas suivi on peut avoir fait sonner les trompettes mais lui il descendit là dans le bafond dans les séjours de mort il lèvra les yeux tandis qu'il était en proie au tourment il vit de loin Abraham et Lazare dans son et il s'écrira Père Abraham oh s'il l'appelle Père Abraham s'il l'appelle la connaissance vous voyez il y a une différence entre connaître et vivre pour la parole Père Abraham il a répondu oh c'est vrai la Bible me le disait la parole de Dieu me le disait oui mais je ne voulais pas trop faire attention je crois que c'était historique c'est la vérité la parole de Dieu c'est pour notre bien pour que nous ne puissions pas aller à notre terre et que nous puissions aller avec le pied de la crâne vous savez la victoire on l'a et qu'on la maintient c'est pas pour il dit même fayé vous comprenez ce que ça veut dire ? avoir la victoire et maintenir la victoire c'est absolument nécessaire de pouvoir la maintenir parce que vous pouvez perdre votre vie il faut la maintenir Frère Léonard je vais vous donner juste un exemple vous connaissez Samson ? oui vous connaissez Samson ? oui il a fait la victoire sur tous ses élus oui n'est-ce pas vrai ? oui mais pour garder cette victoire il a fait la maintenir vous connaissez Samson ? amen les jours Samson a vendu son droit les ennemis ont eu la force ce sont comme une proie c'est absolument nécessaire l'opposition à pouvoir apprendre davantage à prêcher avec Dieu alors que le jour s'approche la Bible dit rachetez le temps dans les jours Samson que c'est lui qui dérobe et ne dérobe plus amen c'est celui qui pratiquait les mensonges ne les pratiquait plus les mensonges vraiment que les sortes de votre bouche aucune parole désolée amen hallelujah et s'il faut c'est que les choses s'approchent alors là le riche là qui rêve l'invite Père Abraham nous lisons plus rapidement parce que bercez bercez Père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qui trempe le bout de son doigt dans l'eau il me rafraîchisse la langue car je souffre clairement dans cette flamme vous savez les diables les faux prophètes tous ceux-là seront jetés au sein de temps dans le feu vous savez ça c'est pas une histoire c'est pas une réalité ce feu là qui va consommer jusqu'à ce que tout soit né un petit oh frère que grâce que Dieu nous a convaincu sur l'intervention ne faites jamais confiance en l'homme ce corps que vous avez peut vous amener à l'enfant l'intelligence que vous avez que vous amène à l'enfant c'est un exemple tu es le plus tu es le plus toi tu es toi tu es toi on peut pas te dire toi 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 là c'est ça il est tellement risé il sait comment t'avoir pourquoi tu es en colère contre l'autre c'est parce qu'on t'a touché pourquoi tu te testes moi c'est parce qu'il a mal parlé des trous n'est ce pas vrai ce n'est pas vrai c'est vrai il n'y a quand même pas dit que c'est vrai c'est la vérité elle a parlé du bord de moi il dit si 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 on a touché au mieux c'est pas vrai mais autant lui qu'il a toujours dit que nous sommes morts avec Christ si nous sommes morts avec lui c'est notre moi qui est c'est Christ c'est lui comprenez maintenant et même ce que vous voyez c'est c'est donc celui qui t'est est là aime ça veut dire que tu veux pécarer quand j'étais nu vous m'avez vêtu quand j'avais faim vous m'avez doré Seigneur quand est-ce que nous t'avons venu nous t'avons nourri quand c'est un malade s'il te fait en plus en plus en plus chaque fois vous l'avez fait quand est-ce que nous l'avons fait c'est à toi il est s'il te souvient c'est de l'homme il ne s'est regardé plus eux-mêmes un homme une femme qui est la vie éternelle qui n'est jamais égoïste il ne s'est pas bien parce que tu t'aimes quel bonheur quel bonheur nous avons en Christ ici c'est pour ma soeur ici c'est pour mon frère lui la soeur ici il dit gloire à Dieu je ne l'ai vu plus pour moi-même je ne l'ai vu pour mon frère mon frère dit gloire à Dieu je ne l'ai vu pour mon âge je l'ai vu pour ma soeur quel bonheur vous voyez le frère cessez de vous réveiller toujours moi chez moi il faut seulement moi il faut seulement moi vous faites seulement les hommes les hommes on a rencontré le créateur il dit je connais tes hommes 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 je connais tes hommes nous établions avec les riches et les pauvres et les âmes et les Pères Abraham qui trompe son doigt parce que là où je suis je suis cruellement en flamme ça brûle faire ça un jour il faut le remettre aujourd'hui vous prenez tout avec des dents une quand on s'était là pour pouvoir parler il s'est dit à chaque mot vous attendez tellement que un jour vous pleurez qu'on n'a pas écouté les petites paroles qui sont dans ces deux ça je le sais je sais frère et soeur je sais je connais aussi devant Dieu la responsabilité que j'ai le Dieu que nous servons on n'est pas un petit Dieu c'est aussi un failleur il n'y a pas de place pour le jeu il faut le connaître je suis en roi au flamme je me trouve mais il avait la connaissance je suis en roi au flamme je suis headdé dans la toile il avait de connaissance écoutez bien je vais en faire le matin alors il dit c'est l'inverse il dit oh il dit oh quand je souffre cruement dans cette flamme verset 25 il dit Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi tu souviens. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le roi se dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Quand il était sur la tête, la parole de Dieu lui était prêchée. Il était assis là, il écoutait, il se couvrait la tête, et quand je vais sortir, je fais ce que j'aimerais pouvoir faire, tu viendras, tu vas être salé par Dieu. Ce que vous, vous oubliez de ces lieux, ce que la Bible dit, il réserve un trésor de colère pour le jour de la colère. C'est la vérité, frère. Il y a vraiment un trésor de colère pour quelque chose. Vous voulez le voir? Je vais vous le montrer. Il a dit, après combien de temps? Après des appels, il est dans beaucoup longtemps. Il dit, je me souviens de ces gamalèques filles. Je vous en prie. Ne jouez pas avec lui comme vous jouez avec vos copains, vos gamins. C'est un autre. Il n'est pas les lieux de la religion, c'est un Dieu de la paix. Je ne me souviens de ces gamalèques filles. Alors maintenant, c'est le temps pour Amalèque. Il n'a pas le même sentiment que vous. Donc là, il devait être conscient. Il est déjà mort. Et la bande, il dit, même si j'ai envoyé Abraham, un Nazar, effectivement, au prix des préfères pour leur parler. Mais ils ne vont même pas croire. Ils vont me comprendre. Les gens, ils ont envoyé, ils n'ont pas fait. Ils écoutent. Alors, ils ont posé la question à Jean. Jean leur a répondu. Nous retournons à Jean, chaque fois. Jean leur a répondu. Oui. Il y a vraiment entre les pharisiens et les disciples. Amen. 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 Les pharisiens connaissaient. C'est-à-dire, dans le message, on a toujours dit. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Mais on ne croit pas ce que c'est le message. Tous les bras l'a mis, c'est écrit. Oh! Le prophète dit, Dieu, il a fait, il a fait ressusciter l'opposant. Il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. Il a fait tout ça. C'est très bien. Mais ils ne croient pas ce que le prophète a dit. Vous savez, les pronomies sont les plus dangereuses. Mais vous ne vous laissez jamais tromper par les gens là qui vont dire. Oui, parce que nous, 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 nous avons même les titres de prédication des prophètes. Quand nous vous prêchons, nous vous donnons même les titres de prophètes. Et non, ça, ça va pour savoir que nous sommes dans le message du proyégeant. C'est vrai. Le message du proyégeant, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Vous voulez que je vous le prouve? Vous voulez que je vous le prouve? Oui. Oui, je vais vous le prouver. C'est un peu de cures. Parce qu'on peut dire, oui, maintenant, il nous raconte des histoires. Nous relisons le chapitre de la Proyége. Et qui, en l'ordre de l'église des Fèses, voici ce que dit celui qui tient de cette étoile à sa main droite, celui qui marche, lui, c'est un milieu de l'homme. C'est pas vrai? Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné ce message. Mais non, pour le cesser. Et c'est lui qui a des arrêts. Entendez-moi. Entendez-moi. C'est que l'esprit. Amen. C'est l'esprit. Amen. Il est tellement éduquant, c'est l'esprit. Amen. C'est que l'esprit. C'est que l'esprit. Voyez, mon frère et monsieur. C'est pourquoi nous devons vraiment prêter attention. Et le Seigneur dit, il serait tellement si près, que les élus seraient si c'est l'esprit pour ça. Mais on reconnaît l'âme, madame, tout le monde. Amen. Comment on va le reconnaître et nous l'âme de nous? On reconnaît l'âme à son jour. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est dans sa parole. Amen. Toujours en sa parole. Et s'il est dans sa parole, nous avons la parole de Dieu. Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, alors, il doit accomplir certains meilleurs. Et je sais aussi, parmi notre Dieu, parmi ceux qui l'ont réellement cru en lui. Je vois qu'il est très bien que l'écritory, je veux m'aider, elle est dans cette lumière. Vous avez l'accord? Oui. Pas les ténèbres, mais la lumière. Elle est venue chez les siens. Ne dormez pas, mon frère. Je veux m'arrêter pour que vous allez dormir chez moi, la maison. Regardez-moi ça. Cette lumière, là. Elle est venue chez les siens. Ceux-là qui étaient censés pouvoir les morts libres. Mais c'est la vérité, c'est vrai, ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Les siens? S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Quand on dit les siens, ça veut dire quoi? Les gens qui connaissaient. Les siens. Amen. C'est la vérité, non? Oui. Mais les siens, là, ils ont une progression. J'aime beaucoup Dieu dans sa façon de faire, pour ce temps dans lequel nous vivons, avec un merveilleux, avec l'impression de prophète comme celui qui nous a dit. Vous savez ce que cet homme de Dieu disait? J'ai terminé. Les prostituées ne vont pas être surpris. Non, 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 parce qu'il est prostitué, il sait qu'il est prostitué. Amen. Mais c'est sur cela qu'ils prétendent vraiment croire en lui, d'avoir reçu cette parole de Dieu, qui s'est vraiment surprenant. Et puis, il est surprenant. Alors, lorsque cet homme ici était encore dans sa religion, il avait encore la connaissance religieuse, et la lèvre. Ce qu'il a dit lui-même, c'est qu'il a le maître de Dieu. Mais comment il a plu à celui qui m'appelle Mishapah? Il dit, j'ai marché, je croyais que tous ces taïfs, c'est qu'ils étaient vraiment faits. Mais en fait, j'avais toujours une connaissance historique. Jamais la vie de la chose. Un historien, un croyant, un historique prophète, comme le peuple de vous, ils ne sont pas là. Vous ne croyez pas. Vous avez la connaissance. Ici, le cœur est vraiment saut. Sur le chômage d'Amas, il croyait que si Jésus était mort, enterré, il n'était même pas ressuscité, parce qu'il ne nous raconte des histoires, jamais, on n'a pas été parlé par les parents. Pendant qu'il partait, effectivement, il voit la grande lumière, parce qu'il savait que le Dieu vivant est vivant, parce qu'on l'a dit. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Je suis, je suis, il y avait, il y avait, il y avait, non, je suis Jésus. Donc, tu es vivant. Je croyais que tu étais mort, enterré, j'étais vie. On a vu l'autre côté, tu étais mort, enterré, j'étais vie, mais tu vis. Tu es Dieu. Amen. Vraiment. C'était tellement surprise, je ne l'ai consulté, ni la chair, parce que la chair m'avait déçu. Amen. Je me suis tourné vers lui-même, la révélation. Amen. Alors, la vie de cette heure a été bouleversée. Amen. Crois en lui, et connaître, effectivement, la connaissance de la parole. Vous savez, la connaissance, elle. Celle-là, elle vous enlève, effectivement. Et vous commencez à combattre la parole. Et quand c'est le cœur? J'ai la révélation. Il a eu cette connaissance, il combattait Dieu. Je suis Jésus que tu perséduis. Il dit, mais vous connaissez les ailes, la tradition de ma paix. Vous voyez, j'ai terminé par là seulement. Par le temps. J'ai dit, cela a été beau. Et j'ai dit, on m'a toujours dit, fais-le, dis-pas, pardon. Que Dieu te bénisse ma soeur. C'est que ma soeur, c'est qu'elle a fait toute la tradition. Je voudrais lire cela dans Galate, au chapitre. C'est Galate, mon frère, chapitre de l'âge de France. Puis le terme, non. Et puis, on va. Galate, chapitre 1. Il dit, oh, j'aime beaucoup, c'est-à-dire. Il dit, oh, là, là, là. Que Dieu bénisse vraiment. Oh, il était vraiment un salaire. Amen. Oh, là, là, là. Verset 17. Et maintenant, est-ce en faveur des hommes que je désire, au sein de Dieu ? Alléluia. Est-ce que je cherche à pleurer aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas servite au déclis. Amen. Je vous dis que là, frère, que l'évangile qui était annonçait par moi, ne pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai ni le sui ni appris de l'homme. Alléluia. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite ? Dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance de la base de l'Église de Dieu ? Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation ? Donc, plus avancé, il avait la connaissance, mon Dieu. Il dit, et aussi, il dit, il dit, et t'as animé des excessifs. Les Branhamistes. Amen. Si tu n'as pas parlé des Branhamistes, je me souviens, oh, Dieu dit, s'il y avait pitié de moi. J'étais ici, hein. Vous, vous ne voyez rien, j'étais ici, là, je prêchais. Et je ne peux même pas se monter là-dedans, il s'est trouvé. Et il était assis, là, au fond. Et alors, vous voyez, vous savez, ça, c'est simple, ce qu'il y a. Et Dieu est pitié. Et quand il est sorti, c'était horrible. Et Dieu est pitié, frère, et Dieu est pitié. Alors, ils sont tellement zélés, ils vous racontent des histoires, et puis ils disent, oui, le prophète, il a parlé des tonnerres dans ceci, quand il parle, il dit, mais pourquoi vous voulez amourir les gens ? Tonnerre, des tonnerres, des tonnerres, des tonnerres. J'ai le choix, oh, frère, des soeurs, parfois, il dit, mais, d'où vous sentez ? Pourquoi vous vous tenterez pour ça ? Ils vous écrivent des choses, des explications, des tonnerres, des ces signes, ça ne s'est rien à rien. Pourquoi tu t'as fait souvenir un peu de Dieu pour les tonnerres ? Ça n'a rien à voir. Les tonnerres n'ont rien à voir avec vous. Et puis même, c'est entre Dieu. Ce n'est pas, Dieu n'a pas révélé ça. Oh, le prophète l'a reçu. J'ai dit, mais, c'est tout, frère, de vous tracasser, surtout pas pour ça. Et dans le même part, on dit, le prophète a reçu, le prophète a reçu. Et j'ai dit, même si le prophète a reçu, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ? Ça n'a rien à voir avec ma foi. Ces phases-là, à voir avec, ils ne savent pas avec nous. Avec nous. Amen. Dieu, vous savez, Satan est vraiment très usé. Il sait comment bouillir les gens. Alors, tout ce qu'ils veulent manger, n'importe quoi, il leur donne un sourire. Vous vous souvenez, je disais, vous vous souvenez, tu dirais l'exemple ici, vous savez, l'aigle et le vautour. L'aigle et le vautour. Les vautours peuvent manger n'importe quoi. Mais comme les vautours existent, il faut que c'est un retour pour les vautours. Les vautours, les vautours, les vautours aussi, il doit exister, non ? Les vautours et la vautour pour le vautour pour le vautour. C'est la vérité. Donc l'aigle a reçu la vautour, le vautour aussi, il faudrait la vautour pour le vautour pour le vautour. Le Seigneur dit, mais lorsqu'il plût à celui qui m'avait mis en moi, de l'essai de ma mère, et qui m'avait appelé par sa grâce, de réveiller en moi son fils, afin que je ne sors parmi les païens qu'au suite où je ne consultais ni la chair, ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem, vers ce qui fait la contre avant moi, mais je partais pour la famille, et je reviens encore à Damas. Amém. Amém. Je vous remercie. Merci. Merci.